Je vais tourner ce petit toteur là, et après tu ajustes à la longueur, je vais te le faire sûr. Bonjour, le but de cette journée c'est déjà de passer une journée tous ensemble dans un autre contexte que le matmut. C'est l'endroit où on s'entraîne. On a eu l'occasion de venir à Saint-Gervais, on a été super bien accueillis. On a pas mal de joueurs qui viennent des îles pacifiques qui n'avaient jamais vu la neige, donc ça leur donne aussi de découvrir la montagne, la neige et toutes les activités qu'on peut y faire. Ça va très bien. Ouais ça va. C'est dur hein ? Ouais ça va. C'est pas facile hein, mais on s'accroche. Ah ! C'est là ! Ah ! C'est là ! Ah ! C'est celui-là ! Devant le Mont Blanc, t'as l'aiguille de Bionacé, et à gauche du Mont Blanc, t'as un dôme de neige. On a eu un gros passage à vide cet hiver, où on était 8 ou 9ème, et là on a réussi à enchaîner 4 matchs sans défaite. Et on sent que voilà, le groupe vit mieux, ça joue mieux, l'équipe progresse. Donc voilà, maintenant j'espère qu'on va réussir à se qualifier pour atteindre les objectifs que l'on s'était fixés en début de saison. C'est la remontée directe en top 14, donc ça va sûrement passer par une demi-finale et une finale, mais bon c'est un challenge sympa. Alors nous, on a les deux plus connus, c'est Yonel Nallé, qui a été capitaine en équipe de France pendant des années, et Sébastien Chaval, que tout le monde connaît. Après on a pas mal d'internationaux, on a Juan Negizamon, internationaux argentins, on a beaucoup d'internationaux fidjiens, tongiens. Donc voilà, après c'est un groupe qui se connaît bien, parce que le gros du groupe est là depuis 5-6 ans. Il y a aussi une symbolique, l'idée c'est de se dire qu'on a tous un sommet à gravir pour cette fin de saison, et du coup de le faire en réel avant de le faire sur le terrain de rugby. Ça va nous faire beaucoup de bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada